Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission On se bouge avec l'équipe de France. Aujourd'hui c'est notre premier jour de la semaine olympique et paralympique. Une semaine dédiée au sport et à l'olympisme dans tous les établissements scolaires. Et on vous le rappelle, c'est important de bouger tous les jours. C'est pour ça qu'on va faire du sport ensemble aujourd'hui. On est avec Camille Eglon-Sorina. Bonjour. Bonjour Pony. Tu vas bien ? Oui, ça va super bien. Je suis contente d'être avec toi et d'être avec vous tous. Eh bien super, nous on est content aussi d'être avec toi. On va faire du sport ensemble tout à l'heure. Mais d'abord, je te présente un brièvement. Tu es handballeuse professionnelle, championne du monde en 2017, vice-championne olympique en 2016 à Rio et je passe bon nombre de médailles. Et pour commencer, j'aimerais te demander si tu sais d'où ça vient les Jeux olympiques ? Il me semble que ça vient de la Grèce antique. Bonne réponse, exactement. Et pour que vous en sachiez un petit peu plus sur ces Jeux antiques, je vous propose de regarder tout de suite une vidéo qui explique tout cela. Merci. Tiens, j'ai lu un truc l'autre jour. Ah ouais, tu sais l'es. Ah, très drôle. Non, pendant les Jeux antiques, les Grecs arrêtaient de se taper dessus, il paraît. Enfin, ils faisaient une trêve, quoi. Ah ouais ? Genre en pleine bataille, le gars stoppe tout pour aller se faire un petit golf des familles tranquilles. Euh, ouais, c'est l'idée, ouais. C'est les prémices des JO. Tiens, comme tu me sembles intéressé, je vais t'en dire un petit peu plus. Bah oui, raconte-moi tout ça, t'as l'air petit connaître sur ce... Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en Grèce durant l'Antiquité en 776 avant Jésus-Christ. Ils sont organisés dans le sanctuaire d'Olympie, un lieu sacré dédié à Zeus, tu sais, le roi des dieux, là. D'ailleurs, les Jeux, ils leur étaient dédiés aux dieux. Les plus grands athlètes venaient y représenter leur cité. Ils concouraient dans ce lieu mythique et y gagnaient gloire et renommée. Les vainqueurs étaient considérés comme élus des dieux et rentraient en héros dans leur cité. Le site des JO se trouvait à Olympie, mais il y avait également d'autres jeux, à Delphes, à Lysme, Corinthe et à Némée. On appelle l'ensemble de ces compétitions les Jeux Panhéléniques. Et les cités grecques devaient effectivement respecter une trêve sacrée qui les empêchait d'attaquer ces sites et protégeait les spectateurs ou les athlètes qui s'y rendaient. Ah bah pratique ! En cas de conflit, je me cache aux Jeux pour être tranquille ? Euh, bah pas tellement en vrai. Les épreuves de combat organisées pendant ces Jeux étaient plutôt très très violentes. Par exemple, en Pancrase, il n'existait que deux règles. Pas de morsure et pas de coups aux yeux. Les athlètes engagés pouvaient abandonner en levant les index, mais certains décédaient avant d'en avoir le temps. Mince ! À deux doigts de s'en sortir ! Les grecs ont commencé par s'affronter sur une seule épreuve. On appelait ça le stadion, avant d'en développer d'autres comme les compétitions hippiques, le pentathlon et les fameuses épreuves de combat. Attends, le quoi ? Le stadion ? Oui, le stadion. C'est l'équivalent de la course au sprint, sauf que les participants couraient entièrement dévêtus. Ouais, tout nu quoi. Et le Usain Bolt de l'époque, c'était Léonidas de Rodès. Il a remporté à quatre reprises toutes les épreuves de sprint de l'époque. Le stadion, 192 mètres. Le double stadion, 384 mètres. Et la course en armes, 384 mètres. Oh, et bah ça en fait des médailles ! Non, pas du tout. A l'époque, le vainqueur emportait une couronne de feuillage, ruban de laine, palme, etc. Mais attends, donc seul le gagnant pouvait repartir habillé ? C'est un peu bizarre les règles de l'époque, non ? Bon, nous on va quand même rester habillé pour faire du sport. On va commencer à s'échauffer, Camille avec toi. Oui, on va commencer à faire un peu de sport ensemble parce que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir fait les Jeux Olympiques pour être un héros du sport. Donc on va commencer à faire ça ensemble. Super, on y va. On va commencer à sautiller sur place pendant 30 secondes. Commencer à bien s'échauffer avant toutes les activités sportives, c'est vraiment la base. C'est sûr. Donc on compte 30 secondes, hein ? Ouais, c'est parti. Allez. Et on compte par 1, 2, 3, 4, 5, on compte 1 hippopotame, 2 hippopotames. On respire bien. Ouais, c'est important, quels que soient les exercices, de bien respirer. Ça paraît long, 30 secondes, hein, les enfants ? Oui, quand même. Maintenant, on va passer à des petits mouvements des bras pour continuer l'échauffement. On fait attention de ne pas taper les copains et les copines qui sont à côté, chacun son espace. Ça s'échauffe bien les épaules, du coup, tout le haut du corps ? Oui, tout le haut du corps. On fait les mêmes mouvements en arrière. Ok. Et puis, à la suite de ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu nous as préparé un sacré truc. Ouais, on va faire des petits sauts. Alors, ça va être un peu compliqué. On va faire des sauts de grenouilles, mais il faut atterrir comme des chats. Comprenez les enfants que c'est hyper important pour vos articulations, pour vos genoux notamment. Donc, on amortit quand on saute. On est parti pour 10 mouvements. On part du sol. On saute avec les bras en l'air et on atterrit en amortissant. Deux. Trois. Quatre. Tu comptes. Je compte, je compte. Cinq. Six. Sept. Huit. J'ai fait un peu l'éléphant. Neuf. Attention. Et dix. Très mal. Vous êtes d'accord ? On fait du sport ensemble. Maintenant, on va aller au bureau et on va prendre une chaise. Vous pouvez rester à vos places. Et on fait attention de bien positionner les chaises. C'est de le dire aussi que ça ne glisse pas. Non, les collent. Comme ça. Ça permet de faire contrepoids. Alors, on va s'asseoir sur la chaise. On place ses mains de part et d'autre de sa chaise. On s'accroche bien. OK. On pense à bien placer son dos. Bien droit. Et ses épaules en arrière. Et au niveau des pieds, plus vous allez les mettre loin de la chaise, plus ça sera compliqué. Je vous laisse gérer. Oui, oui, je gère. Et on va baisser ses fesses. Et on en fait dix. Allez, on est parti pour dix. Allez. Et deux. Tu comptes, je compte ? Tu comptes. Allez, trois. Si c'est un petit peu difficile, on se rassoit. Il n'y a pas de problème. Cinq. On peut tenter ses jambes aussi. Si on veut. Six. Sept. Huit. Ça va, Camille ? Oui, ça va. Dix. Et dix, le dernier. OK. Donc ça, c'est des dips. Ça, ça s'appelle des dips. OK. On remet la chaise. On remet la chaise. Et puis, vous pouvez prendre le cartable pour ceux qui le veulent. Mais alors, le cartable, pas avec tous les livres. On le décharge. C'est une petite option, Fanny. Moi, je n'ai pas de cartable. Elle préfère sans le cartable. Fouette corps. Donc, on va passer à un exercice qui s'appelle les squats. Oui. Donc, on écarte ses pieds de la largeur de ses épaules. D'accord. Et on pense à garder son dos bien droit. Quand on descend, on va monter les bras pour justement garder ce dos bien droit. C'est parti pour dix mouvements. Allez. Je compte encore. Et un. Il faut qu'elle travaille un peu. C'est ça, en fait. Il faut que je t'assiste. D'accord. Trois. Trois. Quatre. On pense à bien respirer, comme dans tous les exercices. On en est où, Fanny ? On en a huit. Neuf. Et le dernier. Hop. Et dix. Bon, peut-être que vous aurez quelques courbatures demain. Vous ne nous en voudrez pas, Fanny. C'est fini pour la partie sportive. Oui. On va passer à un petit peu d'étirement. De retour au calme. Parce qu'après tout ça, il va quand même falloir se remettre à travailler. C'est sûr. On va finir avec quelques petits mouvements d'étirement. D'accord. Donc, on va faire un mouvement où on va monter les bras au-dessus de la tête en inspirant. Et on va souffler en allant chercher le sol ou ses chevilles, suivant sa souplesse. On fait le dos bien rond et on remonte tranquillement. Et on recommence ce mouvement en inspirant. Et en soufflant quand on redescend. On en fait là aussi dix, Fanny. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme tu veux, oui. Allez, c'est parti. C'est le troisième. On s'en sert comme d'un retour au calme. Plus de bruit dans la classe. On entend juste la respiration. C'est-à-dire que si les enfants sont souples, ils peuvent tendre les jambes. Et s'ils le sont moins, on peut plier les genoux. Oui, il n'y a pas de problème. Comme pour tous les exercices, il y a toujours moyen de s'adapter à ses capacités. Tout le monde peut faire du sport. C'est le but de ces vidéos. On est au niveau, Fanny ? Je crois qu'on en est à huit, mais c'est bien à huit aussi, non ? Retour au calme, là. La dernière ? Un petit dernier. Allez. Faites-en dix si vous voulez. Là, on est bien. Bon, on compte sur vous pour être bien concentré. Merci beaucoup, Camille. C'était chouette de faire du sport avec toi. On espère que ça vous a plu aussi. On vous donne rendez-vous dès demain pour cette deuxième journée dédiée au sport, dédiée à l'olympisme et au paralympisme. Merci et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.